Nous avons un autre sens qui est encore le toucher. Le toucher, c'est ce que vous touchez, et de comprendre, comme vous donnez une poignée de main à quelqu'un. Si vous donnez la poignée de main à cette personne dans l'amour, à l'autre, et bien voilà, vous l'aimez bien, etc., dans l'empathie. Et bien quelque part, cette personne, vous leur ressentiez l'empathie. A l'inverse, si vous êtes en colère, si vous êtes justement dans ces résistances antérieures, etc., qu'est-ce qui va passer, la personne va le ressentir aussi. Donc quelque part, elle va ressentir cette agressivité. Là aussi, vous allez, au moment où vous donnez une poignée de main, au moment où vous faites la bise à quelqu'un. Moi d'ailleurs, des fois, je n'aime pas faire la bise aux gens, parce qu'en fin de compte, vous ne croyez pas les yeux. Dans les yeux, il passe énormément de choses. Quand vous faites la bise à quelqu'un, des joues contre joues, la personne à côté de vous, vous pouvez le passer, une espèce enfoiré, il ne le verra pas. Alors, quand vous lui donnez la main, c'est différent. On peut vous regarder dans les yeux. Donc si je vous donne la main comme ça, c'est sûr qu'il ne le verra pas non plus. Par contre, il verra qu'il y a un problème. C'est clair. C'est facile, le mec, il n'est pas sincère. Donc si simplement, vraiment, vous dire, ben voilà, se toucher, je peux aussi l'impacter en pleine conscience. Et même si je suis en colère contre toi, je vous ai donné en tout début la respiration. Parce que même si je suis en colère contre toi, au moment où je vais te donner la main, juste deux secondes avant, je pense, simplement, je me sens sur ma respiration, je vais couper mon cerveau, je vais couper ce que j'émane et ce que je trace. Voilà pour le toucher, de manière si simple. Vous pouvez toucher quelqu'un dans le cœur avec les mots. Vous pouvez toucher, mille manières de toucher quelqu'un, positivement, négativement, en mal mondial. Pour autant que le mal de lumière existe, peu importe qui n'en s'en parle. Voilà pour un coup, pour le toucher par le quatrième sens. Et puis vous avez un dernier sens, l'odorat, ce que je sens. Mais ce que je sens, c'est que se le ramener aussi à l'intérieur de soi, qu'est-ce que je ressens. Sentir ou ressentir, c'est aussi l'odorat. Qu'est-ce que je ressens de moi-même, commencer peut-être à s'ouvrir, commencer à écouter, si simplement ces intuitions, son ressenti. Mais écouter ce ressenti. Parce que ce ressenti à l'intérieur, profondément de vous, c'est aussi une partie de vous, noble, qu'on nous a appris à ne plus écouter. Et je viens de nous l'a appris, c'est la société, c'est la matrice sociétale. C'est comme ça. Ça a été fait comme ça. Mais ce ressenti si profond à l'intérieur, cette intuition, cette part, je dirais féminine, que même nous les hommes avons, cette valeur, ce pied intérieur que nous avons, c'est simplement de commencer à écouter ce ressenti, à l'entendre et à l'écouter, et à l'exprimer. Et puis, voilà pour ces cinq sens, qui vient nous amener à une toute autre maîtrise, celle du Verbe. Et pour le moment, la place à la poussière. Sous-titrage ST' 501, Sous-titrage ST' 501, Sous-titrage ST' 501, Sous-titrage ST' 501, Sous-titrage ST' 501,